Bonjour. Le bonheur conjugal est un roman, pas du tout autobiographique, mais je me suis inspiré de certains éléments, aussi bien dans ma vie que celle des couples que je connais, pour raconter que finalement le bonheur conjugal est un travail quotidien et qu'on ne peut y arriver que si évidemment on fait l'effort quotidiennement pour maintenir cette structure en bonne santé et en bonne entente. Alors ce qui est peut-être relevant de la pure littérature, c'est que j'ai imaginé un personnage qui est un artiste, un peintre, et que ce peintre va avoir un AVC. Et cet AVC va évidemment attaquer son corps et du coup il ne pourra plus peindre parce que tout son corps est dans un mauvais état. Et il raconte. Il raconte sa vie d'avant, sa vie pendant le mariage et sa vie après. Et en racontant sa vie, il se rend compte que peut-être que cet AVC est arrivé à cause du stress, à cause des agressions, à cause des provocations, à cause de beaucoup de malheurs que le mariage a causé dans sa famille, dans son foyer. Évidemment, c'est une version de l'homme. Elle n'est pas objective. Mais la deuxième partie du roman, je donne la parole à la femme. Et la femme raconte sa version des choses. Effectivement, elle commence par dire, eh bien, figurez-vous que tout ce qu'elle raconte est faux. Moi, je vais vous raconter la vérité parce que moi, c'est la victime. C'est moi qui subis tant et tant de choses. Et là, évidemment, le lecteur va se demander, mais où est la vérité ? Qui a été la victime de l'autre ? Est-ce qu'ils sont tous les deux victimes de la même situation ? Est-ce que, finalement, il y a un perdant et un gagnant ou il y a tous les deux perdants ? C'est la vie. C'est le combat. C'est le mystère de la conjugalité. Pour qu'elle se maintienne jusqu'au bout, il faut beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, beaucoup d'amitié aussi. Sinon, l'amour passionnel, sur lequel parfois on construit une relation conjugale, est un amour passager. C'est un amour qui s'éteint. C'est une flamme qui s'éteint. Donc, ce n'est pas solide. En revanche, la vie quotidienne, la vie qui fera qu'un homme et une femme, un couple, va vieillir ensemble, eh bien, c'est un travail minutieux, courageux et patient. Voilà la morale de cette histoire. C'est un roman qui se passe au Maroc, mais il peut se passer dans n'importe quel pays du monde, dans la mesure où il soulève des sentiments humains, des émotions humaines et qui donnent à l'homme et à la femme les clés, peut-être, et peut-être les clés d'un bonheur possible que j'appellerais le bonheur conjugal. Merci de m'avoir écouté.